Alors nous sommes aujourd'hui avec Sébastien et on va faire de l'escalade avec Sébastien. Sébastien Non, vous êtes responsable d'un groupe qui s'appelle Arc Evasion. Alors vous êtes passionné d'escalade, Arc Evasion, c'est quoi ? Alors Arc Evasion au départ c'était l'organisation d'événements sportifs et surtout l'escalade. Et donc maintenant depuis à peu près 2000, nous organisons tous les samedis des activités d'escalade sur Charleroi. Alors où les organisez-vous ainsi ces activités ? Alors ces activités sont organisées généralement à la salle de Montigny-sur-100 mais ça peut s'organiser aussi un peu partout puisque nous faisons le tour de toutes les salles en Belgique également. Vous faites de l'escalade uniquement en salle ? Uniquement en salle, oui. Pourquoi pas ailleurs ? Bon on fait un peu le tour des salles pour voir un petit peu d'autres salles mais c'est vrai que pour le moment on n'a pas développé vraiment tout l'axe qui était destiné à la falaise. Nous sommes avec Sébastien Non, responsable de l'association Arc Evasion, un club qui promotionne l'escalade. C'est vrai que l'escalade, ce n'est pas un sport relativement vieux. C'est relativement récent, les salles de plus en plus se développent donc on en retrouve un petit peu partout. Alors qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour faire de l'escalade ? Les qualités de l'escalade, beaucoup de souplesse, un peu de force. Est-ce qu'il faut s'entraîner beaucoup ? Comme tous les sports, je veux dire à partir du moment où on veut arriver à un certain niveau, l'entraînement est minimum quotidien. Alors il y a des compétitions, on va en parler dans quelques instants. Nous sommes avec Sébastien Non, responsable de l'association Arc Evasion, qui fait la promotion de l'escalade. Alors il existe des championnats, mais comment fait-on pour... Comment ça se passe une épreuve d'escalade, en gros, dans le cadre du championnat ? Ici, au niveau du championnat universitaire, tous les grimpeurs seront là et les voies vont être démontrées une première fois. Ensuite, les grimpeurs, chacun à leur tour, vont pouvoir effectuer cette voie. Et le nombre de points est fonction de la hauteur à laquelle le grimpeur est arrivé. Il y a quand même une hauteur maximale, elle est de combien à peu près ? La salle a une hauteur de 16 mètres. Déjà, monter 16 mètres, ce n'est pas simple. Ça demande un petit peu d'habitude, mais tout est faisable avec un peu d'entraînement. Alors il y a des championnats universitaires, ça se passe à quel moment ? Alors en général, que ce soit les collectifs ou les individuels, il y a des sélections qui se font déjà à partir du mois d'octobre et les finales se font généralement en deuxième poids de trimestre. Donc nous avons le tour du mois de mars. Nous sommes avec Sébastien Non, responsable de l'association Arc Evasion qui promotionne l'escalade. Alors tous les samedis, vous avez des activités. Alors en championnat, votre club se porte bien ? Disons que nous ne faisons pas vraiment de compétition de temps en temps, de manière occasionnelle, puisque nous n'avons des entraînements qu'une fois semaine. Et évidemment, avec une fois semaine, il est difficile de pouvoir prétendre à une place dans un championnat. Mais cela dit, vous participez quand même au championnat universitaire ou pas ? Les personnes que j'ai ici au niveau du club ne sont pas tous à l'université, donc ne participent pas. Maintenant, c'est vrai que de plus en plus, on essaye d'ouvrir ce championnat à tout le monde et donc il y en aura quelques-uns qui seront là, oui. Alors les championnats universitaires, ça se passe tous les ans, tous les deux ans ? Quelle est la périodicité ? Alors le championnat universitaire se déroule tous les ans. Et cette année, ça va se passer où ? Le championnat se déroulera ici à Charleroi, à la Salle-Espace Grimpe. Nous étions avec Sébastien Hanon, responsable de l'association Arc Évasion qui promotionne l'escalade. Alors ça exige du matériel éventuellement si on veut pratiquer l'escalade ? Alors au niveau de l'escalade, au niveau du club, nous on prête tout le matériel. Donc les personnes qui viennent n'ont pas besoin de matériel pour redébuter. Maintenant c'est vrai que par la suite, les gens vont commencer à acheter du matériel parce que c'est leur passion et qu'ils vont investir aussi dans leur sport. Qu'est-ce qu'il faut comme matériel par exemple ? Pour la pratique de l'escalade en salle, le matériel minimum c'est le baudrier et les chaussons. Et ça coûte cher ? En bon baudrier, il faut compter environ 70 euros et une petite centaine d'euros pour un chausson de bonne qualité. Alors si on veut s'inscrire, vous avez un site internet, un numéro de téléphone ? Alors le numéro de téléphone c'est le 0484 930 964 et le site internet c'est www.archevasion.be